1, 2, 3, 4 ! Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs et menestres, et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a... presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro ? Je m'appelle Emmanuel, je serai votre présentatrice, nous sommes le 24 octobre, vous écoutez l'épisode 4 de la saison 4, d'On n'a rien préparé, et comme chaque semaine, je suis non seulement très heureuse de vous retrouver, mais également en très bonne compagnie avec d'un côté la vibrionnante Ise Brasselle. Je suis vibrionnante et une excellente compagnie, il paraît. De l'autre côté, vous avez déjà entendu sa voix, le sang piternelle, Hicham et la Mourie. Sang piternelle et la Mourie. Et aujourd'hui, c'est le qui sache. C'est une piternelle, parce que je veux bien croire que mes piternelles sentent, mais qu'est-ce que... Alors sang piternelle, ça veut dire qu'ils n'arrêtent pas de se répéter mes numériques. Je sais ce que ça veut dire, mais je faisais une blague, parce que sang piternelle, comme vous avez fait un paix, ça sent les paix, donc sang piternelle, qu'est-ce que mon piternelle sent ? Qu'est-ce que mon piternelle sent ? Voilà ! Est-ce que je peux y aller ? Nous ne sommes pas seuls, puisque nous sommes le quatrième épisode du mois. Il ne parle pas d'improvisation, mais... Jamais. De processus du théâtre instantanéiquement réalisé. Il ne parle pas de catégorie, mais il parle de processus d'itération improvisatique. Tout à fait. Il est fun malgré tout ça. C'est Thierry ! Bonsoir ! Ou bonjour, si vous écoutez ça dans la journée. Comment se sont passées ces deux semaines pour toi, Thierry ? Eh bien, c'était intense. Le week-end d'impro à Namur était vraiment fou. Ça s'est bien passé, cette transition écologique pour enfants ? Eh bien, c'était super, franchement. C'était épuisant, mais c'était super. Oui, oui. Le nid a permis à beaucoup d'oiseaux de prendre leur envol. Tout à fait. Et puis l'escargot était présent, la lionne aussi. Enfin bref, il fallait être là pour le vivre. Évidemment, évidemment. Formidable. Écoutez, chers auditeuristes, ne ratez pas la prochaine édition de près de moi ton nid. Voilà. Mais en attendant, nous sommes sur On n'a rien préparé. Nous vous promettons entre 30 et 45 minutes d'émission. Là, ça va. De là, ça va faire ça. Selon les digressions qui seront opérées. Trois improvisations. On l'espère beaucoup de rire. Mais peut-être cette émission, d'autres sensations et d'autres émotions aussi. On verra. Ah oui. Et nous commençons sans plus attendre avec moi-même. Sans plus attendre. Moi-même. Qui vous amène une improvisation sound effect. Une improvisation sound effect. C'est-à-dire que j'ai préparé toute une série d'effets sonores. Et Hicham et Thierry, vous allez vous lancer dans une scène de l'instant absolument classique et normale. Alors, au plus utilisé pour moi, ça veut dire des choses pour moi. On va dire dans une petite histoire. Voilà. Le début d'une petite histoire, d'une petite scène vécue par vos deux personnages. Et puis soudain, comme un éclat dans un ciel bleu, arrivera un premier son que je lancerai sans prévenir, sans même un buzz. Et puis... Sans même un buzz. Sans même un buzz. Mais on espère que ça fera le buzz. Et vous serez chargé... Le buzz. Le buzz. Voilà. J'espère que ça fera le buzz. Et vous serez chargé, évidemment, de l'intégrer dans votre histoire avec le talent que je vous connais. Et puis, un autre son, il succédera. Et un autre et un autre. Et voilà. Et comme ça, jusqu'à ce que je vous délivre. Quand vous deux êtes en train d'avoir un burn-out, rien qu'à avoir l'interaction. Et oui. Le mot savant. Je vous laisse deviner. On n'a pas bu d'alcool. Je ne sais pas ce qui se passe. Je voulais deviner l'ordre d'enregistrement des épisodes. Mais c'est le dernier qu'on enregistre ce mois-ci, en tout cas. Et jusqu'à présent, je n'ai reçu à boire que du thé. Mais alors, que je ne voudrais pas dénigrer ce thé. Il était délicieux. Du thé gingembre, thé vert. Et un peu de matcha. Un twist de matcha. Un twist de matcha. C'était merveilleux. L'expression d'Izu. Moi, je me tais. Je regarde. Je vous propose. Je vous propose, pour que cette émission dure moins de 45 minutes de commencer, je ne vous proposerai non pas un mot, mais le premier son qui lancera votre improvisation, qui retentira dès après le bzzz de lancement d'improvisation. Attention, je ne vais pas vous demander si vous êtes prêts, parce que ça va encore mener à 15 secondes de blague. Et voilà, c'est parti. Et voilà, je fais jouer la pro. Mais... On a gagné ! Oh non, on a gagné, mais non ! Putain ! Comment... Pourquoi tu es déçu ? Mais non, mais comment... C'est bon, ramasse, ramasse, ramasse. Tu sais ce qui va se passer ? On va rentrer chez nous, après la fin du week-end. On va rentrer chez nous, et là, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens ? Ils vont demander de l'argent, parce qu'ils vont savoir que maintenant on est salvable. Ils vont... Tu vois... Et on n'a qu'à pas le dire. On est tous les deux ici, à Knucklesout, dans ce magnifique casino. Mais personne n'est au courant. Je te signale qu'on est parti. Oh... Il s'aurait pu fermer les fenêtres. Bon sang, ces pigeons nous empêchent de jouer, c'est chiant. Attends. Il y en avait un, il avait une caméra sur le dos. Non. On est surveillés. Ils vont savoir qu'on a gagné. Ils vont nous demander de l'argent. Mais oui, on doit trop d'argent. On doit trop d'argent à des gens qui ont trop de technologie. Je te l'avais dit. Il faut qu'on claque tout avant la fin du week-end. Ok. On va tout changer. On va tout cla... Aïe. Ok, on va tout claquer avant la fin du week-end. Tu m'as compris ? Tu m'as compris ? Mais t'es pas obligé de t'accompagner tes mots avec tes légèmestres. Tu vois, je te vois en train de remettre des jetons dedans. Tu es addict. Rends le jeton. Non, une dernière fois. Je ne sais pas si on a gagné. Non, on n'a pas gagné. Tu vois ce qui se passe ? Viens, viens, on sort d'ici. On va à un resto, je ne sais pas, mais... Un resto, mais ce n'est pas assez. Je propose qu'on achète le casino. Mais on... Avec tout ce qu'on a gagné. D'accord, d'accord. Hé, garçon, nous achepons le casino, s'il vous plaît. Oui, avec les jetons. Oui, ok. Mais le problème, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'on gagne d'argent. Il faut... Alors, j'achète ce bateau qui vient d'entrer dans le port du casino, et je propose qu'on mette tout le casino dedans, et qu'on s'en aille sur la mer. Plus personne ne peut nous embêter, plus personne ne nous retrouvera. T'es sûr qu'ils n'ont pas des dauphins avec des caméras ? On nous le jetteront des machines à sous sur la gueule à ces dauphins ! C'est vrai qu'on a plein de machines à sous. Allez, embarquons ! De toute façon, on ne doit pas faire de bénéfice. Non, surtout pas. Surtout pas. Sinon, on pourrait nous demander de l'argent. Allez, en avant ! Non, non, il y a un trou dans la coque ! Les machines à sous ! Oh, c'est bon ! On a perdu tout l'argent qu'on avait gagné. Ouais, mais maintenant, nous sommes à des lieux de la côte. Ça veut dire que nos créanciers ne peuvent plus venir nous chercher ! Oui, et les sauveteurs non plus ! Ah, zut ! Mais au moins, les sauveteurs... Un geyser ! Merci beaucoup ! Ça, c'est faire des bêtises entre amis ! C'est beau ! Comme quoi, attention à l'addiction au jeu, c'est mal. Ça vous amène à faire des choses étranges. Mais faites attention de ne pas gagner d'argent, surtout ! C'est très important ! Vous étiez trop choupis ! C'était génial ! C'était vraiment débile ! J'adore ! Oui, merci ! Je te retourne le compliment ! Waouh, formidable ! Alors, nous... Pardon, oui, non mais je le pensais vraiment ! Nous continuons, après ce moment choupi, mignon et formidable, avec quelque chose qui, à mon avis... Ce sera mignon, choupi et formidable ! C'est tout ce que je n'espère pas pour cette improvisation ! Mais c'est Iseu qui va mener cette barque, en espérant qu'elle ne coule pas ! La parole est à toi, Iseu ! Eh bien, je vais proposer spécialement pour Titi, parce que l'équipe dont on aura à préparer, sait que ça risque de certainement lui faire plaisir ! Nous allons faire, vous allez faire, Manu et toi, une improvisation à la manière d'un film de Cronenberg ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Précisons quand même, David, parce que le fils de David Cronenberg fait des films aussi qui sont pas mal, mais pas au niveau du père ! Vous voyez ? Un fan ! Pardon ! Nerd alert ! C'est pour ça qu'on est là, fais-toi plaisir, on te traite aux petits oignons ! Alors, pour celles... Je te traite aux petits oignons ? Oui, c'est ça ! Je te traite aux petits oignons ! Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Cronenberg ou qui font « Oui, oui, Cronenberg, bien sûr ! » et qui n'en savent rien du tout, au fil de la bière, c'est ça ? Je sais pas de qui on parle ! Ouais, je sais pas de qui on parle ! Du coup, je vais résumer en quelques mots. Je vais lire ces mots, même pour être précise, parce que je vais partir de cette catégorie ! La filmographie peut se caractériser par trois principes hostiles. Le premier, l'étude du corps humain sous un aspect angoissant et monstrueux. On peut citer Stéréo, Crimes of the Future, Frissons, Rage, etc., etc., pour les films de ce genre. Nous avons ensuite, en deuxième, l'étude du rapport de l'humain avec la technologie sous un aspect visionnaire, comme par exemple Fast Company Scanners et Crash. Et pour terminer, nous avons l'étude de la dégénérescence du corps social sous un aspect réaliste et pessimiste. On peut citer Spider, A History of Violence, Les Promesses de l'ombre, etc., etc. Body horror, anticipation, thriller psychologique. Spécifisme ! J'aimerais juste rajouter une... Quand il fait de la technologie, il y a aussi du body dedans. C'est-à-dire que ces technologies sont organiques, toujours. Donc il y a toujours un rapport. C'est pas du tout du froid avec un écran et du métal. C'est toujours très organique, même quand c'est de la technologie. Mais du coup, pour la Cronenberg, je ne vais pas simplement vous offrir quelque chose. Je vais vous offrir un titre qui sera le nouveau Cronenberg que vous allez improviser. David Cronenbourg. J'ai fait la Cronenbourg, pardon. Exactement. C'est un calembour. Waouh ! Et pour cette improvisation Cronenberg, vous allez avoir pour titre une boîte. Une boîte. Attention, c'est parti. Écoute, cette boîte, on me l'a donnée. Je ne la veux plus chez moi. Je veux que tu la récupères. Attends, on te l'a donnée, tu dois la garder. Non. On ne peut pas comme ça donner les choses qu'on te donne, en fait. Sinon, rien n'a de sens, en fait, si tu fais ça. Cette boîte qui est restée fermée, chez moi, m'appartient. Donc, j'en fais ce que je veux, j'aimerais te l'offrir. Elle me met mal à l'aller. Arvé, Arvé, t'as gardé une boîte chez toi pendant six mois, et maintenant tu me l'offres, sans l'avoir ouverte. Ce n'est pas que je n'ai pas essayé. T'as essayé de l'ouvrir, mais elle ne s'est pas ouverte. C'est plus compliqué que ça. Essaye de l'ouvrir. C'est une boîte. C'est simple. Il y a, regardez, il y a le couvercle, là. Mais moi, purée, je me suis coincé le doigt. Ne t'inquiète pas, ça fait mal au début, mais... Ah, ça tire ? Ne t'inquiète pas, tu nous rejoindras très vite. Comment, c'est quoi ? Arvé, quoi, c'était un piège, c'est ça ? Non, c'est pas moi. C'est la boîte. Ne t'inquiète pas. Regarde. Regarde. Sur mon torse. Il y a aussi une boîte. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une boîte. C'est normal. C'est comme ça. Ça remplace petit à petit. Ma main, ma main ! Ne t'inquiète pas, tu n'as plus besoin de tes organes. Petit à petit, tes organes sont mises dans une boîte que tu pourras offrir, toi aussi. Non, 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 non. Non, mes organes ne vont pas dans une boîte, Arvé, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est trop tard. Fille-moi ta hache, t'as une hache, là, juste là. C'est trop tard. Tu veux la hache ? S'il te plaît, oui, Arvé. Tends ton bras. Je peux pas, il est coincé. Alors, écarte ton corps. Ah ! Je c'est là ! Non, mais voilà, pas au niveau de l'épaule, mais t'es complètement con ou quoi, mon bras ! Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, la boîte s'occupera de ton limon. Arvé, je t'inquiète pas, c'est normal. Tu m'as coupé le bras, mais je saigne pas, Arvé, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est normal, la boîte est en toi. Quoi ? Oui. Non. Si. Non, Arvé, je... Ah, 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 ça brûle, Arvé, ça brûle ! Ah, 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 ah ! Ah bah écoute, bon, voilà, écoute, voilà, bah, finie congé, hein, on est de retour au taf, hein, retour au turban. Ouais, mais justement, je me suis dit, pour ta fin de congé, je voudrais t'offrir un truc, en fait. On fait des cadeaux de fin de congé ici, hein, non, c'est quoi, c'est un nouveau truc du nouveau rédac-chef ou quoi, là ? Non, c'est juste une boîte. Une boîte, quoi, une boîte ? Quoi ? C'est juste une boîte, voilà, j'aimerais bien t'offrir cette boîte. Après tout, cette boîte m'appartient, j'en fais ce que je veux et je voudrais bien te l'offrir. C'est vrai, c'est vrai, par où on ouvre ? Bah, t'as qu'à... vas-y, prends-la, elle est là sur le sol, vas-y. Ok. Ah, merde, c'est coincé le doigt, là ! T'inquiète, t'inquiète pas, vas-y. Essaye de tirer encore un petit peu plus, de toute façon, bientôt tu es... Ah bah, voilà ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? T'as ouvert la boîte. T'as ouvert la boîte. T'as ouvert la boîte. Tu peux ouvrir la mienne aussi ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que cette... Tu peux ouvrir la nôtre, la nôtre, la nôtre ! Ouvre la mienne aussi, John. Et la mienne ! Renvoyez-moi à Capulco ! Et la mienne ! Waouh ! Waouh ! Allez ! Waouh ! Waouh ! Tiens, l'expert, qu'en as-tu pensé ? Non, 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 c'est des préposissifs ! C'est une vraie question ! Pas que c'est de l'impro... Non, mais je pense que le côté body horror y était bien. Enfin, j'espère. Ouais. Ouais. J'espère que les auditeurs ont le côté body horror dans leur tête, en fait. C'est ça. C'est très difficile à juger, puisque nous, on se voit... Oh, mon dieu, je dévoile les secrets du pot-coïste. Quoi ? On ne se crève pas les yeux avant chaque épisode ? Nous ne sommes pas, chacun et chacune, dans une boîte. Oh. Oh, pourquoi ? Écoute, franchement, moi, je l'ai un peu profité acoustiquement uniquement, et franchement, c'était top. J'ai confiance en le résultat. Waouh. Et c'est moi, dans les films de... Dites-nous dans les commentaires, si vous avez quitté. Dans les films de chronomère, il y a souvent des spécialistes, je sais pas, les gens sont souvent des experts, ou des genre des... Je sais pas, les gens sont des gens qui savent des trucs, tu vois. Souvent des chercheurs, des journalistes, des scientifiques, des machins... Il y a souvent ça, et souvent, ils sont convaincus de savoir. Ils se confrontent à un truc qu'on ne pouvait pas connaître, enfin, qui n'est pas... Enfin, moi... Oui, oui, où ils découvrent quelque chose de... Bah, il y a évidemment, on pense à la mouche, excellent, où on a une nouvelle découverte, et on va chercher, parce que c'est nouveau, et donc il y a de l'excitation aussi de la découverte. Oui. Oui, intéressant. Voilà, 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 voilà. Je recommande... Il se retient pour ne pas s'envoyer sur une digression. Je recommande très chaudement Vidéodrome, je crois que c'est mon préféré. Ah, mais justement, j'allais te demander. Le préféré ? Oui, c'est mon préféré. Eh bien, voilà, très bien. Eh bien, écoutez, formidable, est-ce que vous, vous connaissiez déjà Cronenberg ? Est-ce que vous, vous pensez que c'était... Eh bien, venez nous dire dans les commentaires ! Voilà, je me déteste là maintenant tout de suite, donc je vais plutôt passer à l'improvisation suivante. Likez, abonnez-vous, la petite cloche, tout ça, tout ça. Ah, merci Raptor38, super chouette. Donc, Isham, quelle est l'improvisation que tu nous amènes ? Nous allons faire une nouvelle. On est live, tu vois, parce que les gens peuvent donner de l'argent en direct, et du coup, quand les gens font une nouvelle, il faut... Ah, merci Léviator de Boutchou3872, et puis voilà. Oui, dans mon monde, c'est ce genre de pseudo qu'ont les gens. Et alors ? Nous allons donc faire une improvisation Weird Things in Brussels. C'est les gens dans le chat de Manu ? Léviator Boutchou dit qu'il t'emmerde. Donc, Weird Things in Brussels, je me base sur le compte Instagram qui s'intitule Weird Things in Brussels, at Weird Things in Brussels, merci à eux. Et c'est une collection de photos insolites prises dans notre capitale belge, et je m'inspire de toutes ces images pour démarrer une improvisation qui va être jouée par Titi et Ize. Titi Ize ! Oh oui ! Sans commenter ce qui vient de se passer, je vous montre la photo en question. Ah oui, j'aime beaucoup. J'adore ! J'imagine que le lien vers cette photo sera bien entendu lié dans la description de l'épisode pour que tout le monde puisse profiter de cette fulgurance d'inspiration. On dit où c'est d'ailleurs, est-ce qu'il y a la localisation ? Ce qui est indiqué, c'est à la station de pré-métro Bourse. On voit même dans le fond Bourse. 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 Eh bien, voilà, vous êtes prêts ? Oui. Autant qu'on peut. Autant qu'on peut. Eh bien, c'est party ! Je sais qu'on s'installer là. C'est moi qui vais m'installer là. Toi, tu restes debout et tu veilles à l'arrivée du tram. Moi, euh, non, je vais veiller à l'arrivée du tram, mais je vais sortir ma chaise de mon sac pour pouvoir m'asseoir pour l'observer. Ha ha ! Mais depuis quand te munis-tu de pareilles accessoires ? Eh bien, depuis que ces jeunes ne me laissent plus la place dans les trames, les métros, les bus et tout autre moyen de transport que j'utilise, j'ai décidé de prendre mon siège avec moi dans mon sac à chaque fois. Mais ça a l'air beaucoup plus confortable que ces chaises en métal. Fais-moi donc une petite place. Oh, c'est confortable ! Mais tu es confortable aussi ! Oh bah merci ! Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas dit que j'étais confortable. Oh, c'est vrai ! Monsieur, dame, c'est vous qui avez commandé la livraison de meubles ? Oui, bien sûr. Ah bien, voilà, table basse, le frigo. Oh oui ! Oh, ce sera pratique, on aura un petit creux en train d'essayer de gare centrale, c'est très bien ça ! Oui, c'est bien l'idée. Levez les pieds pour le tabou. Oh, ça c'est bien ça ! Oh, tu penses à tout, René ! Oh, le tram est là ! Ah, voilà ! Excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous aider à mettre notre installation dans le tram ? Merci ! Ils sont partis ! Avec le frigo ! Oh non ! Comment on va faire pour schnaquer ? Fin de l'impro ! Merci, Charles ! C'était si mignon ! Oui ! J'hésitais à faire des petits rats qui venaient et que vous alliez nourrir. Comme Cronenberg, c'était mignon. Oui, c'était mignon. Mais mignon, c'est, je pense, le mot de l'épisode. Ah oui, c'est clair. Je me demandais s'il y avait quelqu'un à faire, quelqu'un qui vivait dans le pré-métro, qui avait vraiment son salon dedans. Moi, je sens encore plus marrant l'idée de devoir déplacer les meubles à chaque arrêt. Surtout, les correspondances sont un petit peu embêtantes. Les correspondances ! Mais si on prend un diable pour déplacer le frigo, ça va tout seul, oui. C'est ça. C'est vrai. C'est ça, il manquait un diable dans cette histoire. Et c'est à cause de ce genre de personnes que les trames ont souvent du retard. Oh, mais vous, les jeunes, vous savez plus attendre ! Eh bien non, on ne sait plus attendre et c'est pour ça qu'on va passer sans plus attendre au coup de cœur de Thierry. Alors Thierry, il y a deux semaines, tu nous as parlé BD. Oui. Quel est ton coup de cœur du jour ? Eh bien, comme on a parlé déjà cinéma, je vais rester dans le thème, mais je vais aller vraiment ailleurs que Cronenberg. Je vais parler d'un film hongkongais de 88 qui s'appelle Painted Faces, qui est un documentaire de Alex Lowe. À mon avis, ça ne se prononce pas du tout comme ça, c'est L-A-W. Mais bon, la prononciation hongkongaise, voilà. Qui parle, qui est une forme de documentaire sur les dernières écoles de l'Opéra de Pékin et d'un maître en particulier. Et on suit en fait ce maître qui donne des cours et qui éduque des jeunes comédiens. Alors c'est des études qui prennent dix ans. Donc les gamins débarquent vers huit, neuf ans et ils repartent quand ils sont adultes. Et ils sont formés, ils font de l'acrobatie, du jeu, ils chantent, des arts martiaux, enfin ils font tout. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la fin de l'Opéra de Pékin. Donc on sent toute la déliquescence de ce monde où ils ne sont plus considérés comme des artistes. Et c'est l'école qu'on suit, c'est l'école qui a formé entre autres Samo Hong, Jackie Chan et toutes les grandes stars du cinéma hongkongais qui sont tous devenus réalisateurs, chorégraphes et tout ça. Et on voit toutes leurs formations. Et c'est, en tant qu'artiste, c'est intéressant de voir des formations artistiques un peu hardcore et de se dire que ça fait du bien, enfin qu'il faut bosser quoi. Pour aller loin, bosser, ça marche. Et ouais, c'est un film qui m'a beaucoup marqué et que je trouve vraiment hyper intéressant. Pinted Faces. D'accord. Et bien de toute façon, tout sera en description du podcast. Merci beaucoup pour cette belle référence. Eh bien, avant de te laisser vaquer à tes occupations nombreuses, mais d'abord, est-ce que tu as des dates dans les prochaines semaines ? Est-ce qu'on peut venir te voir, t'applaudir et te donner notre argent ? Certainement. Certaines occasions. On va voir ça, toujours. Si vous me croisez dans la rue, vous pouvez toujours. Il n'y a pas de souci. La vie artistique est dans ce qu'elle est. J'ai une application bancaire sur mon téléphone, si jamais j'accepte aussi. Ah oui, tu es cashless. Tu te prends en queue. Non, mais il y a toujours le catch ta mère, le dernier dimanche du mois, le dimanche 30 octobre, avec Hicham, probablement à la présentation, si je ne m'abuse. Exactement. À la mer à boire, donc. À la mer à boire de Flagey. Et venez avec du cash parce que c'est au chapeau, donc c'est le prix que vous voulez. Et puis, le dimanche d'après, toujours avec Hicham. Je ne joue que avec toi. C'est terrible. Nous avons quatre projets. Trois ? Je sais plus, beaucoup de projets ensemble. Le 6 novembre, on joue Prête-moi ton rêve à l'improviste à trois heures. Et là, il ne faut pas venir avec du cash parce que vous pouvez payer en avance. Par contre, c'est mieux de venir avec des enfants. C'est mieux de... Oui, vous pouvez venir sans enfants. Franchement, on s'amuse bien. Trop bien. Voilà. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Avant de nous quitter. Merci beaucoup, Manu. C'est ça, merci beaucoup que tu dis ? Oui. Merci beaucoup. Moi, je dis merci beaucoup. Eh bien, de rien beaucoup, Manu. Oui, de rien beaucoup, Manu. De rien beaucoup. Moi, je dis merci beaucoup. On n'a rien préparé. Je me suis bien amusé à vous écouter 30 minutes. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Pour vous permettre de faire des vues, des vues, des écoutes, des écoutes et de l'audition, de l'audimat, de l'audimat sur les réseaux. Sur les réseaux. Je vais en parler à mon tonton, je vais en parler à mon papa, je vais en parler à ma maman, je vais en parler à ma tata. Et comme ça, ils vous écouteront. Et comme ça, vous gagnerez du courage. Mais ce que je vais faire aussi, si j'en ai les moyens et l'envie, c'est d'aller sur utip, oui, sur utip.io Pour vous donner 1, 2, 3 euros, ponctuels ou bien mensuels, pour vous aider à financer tout ce que vous faites gratuitement. Parce que je trouve ça bien ce que vous faites. Voilà, Hicham, ce que je vais faire maintenant. J'essaie de lui envoyer des filins de sauvetage pour les utip. Peut-être un jour, le utip s'arrêtera. Parce que ce sera trop. Parce que ce sera trop. Le utip restera quelque part sur Internet, mais on arrêtera d'en parler de cette manière-là chaque émission. On verra. En tout cas, Thierry, merci de nous avoir rejoints pour deux émissions. Merci de m'avoir réinvité, c'est toujours un plaisir. C'est un plaisir de t'avoir. Oui. Même si ça mène à un nombre de digressions assez impressionnantes. Moi, j'ai pris ça comme un défi. Quand Hicham a dit de 30 à 45 minutes, j'ai fait OK, il faut dépasser 45 minutes. On tape dans l'air. Très bien. Le problème quand tu invites des amis, c'est que tu te comportes avec eux comme dans la vie de tous les jours. On dit n'importe quoi. Eh bien, en tout cas, merci à toi. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer cette émission ? Tourte. Formidable. Oh, yes. Passez une excellente semaine à vous. Rendez-vous peut-être dimanche au Catch de Titi. Et sinon, lundi prochain, pour le prochain épisode d'On n'a rien préparé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501